donc la dernière partie dans ce chapitre le premier chapitre qui concerne le nombre rationnel mais avant d'aborder cette partie je vais revenir vers une activité précédente que nous avons déjà traité donc lorsqu'on a effectué les opérations ci-dessous 24 par 6 donc nous avons obtenu bien sûr 4 nous avons divisé 25 par 12,5 nous avons obtenu 2 12 divisé par 5 ça donne 2,4 4 divisé par 50 ça donne 0,08 donc il s'agit ici des nombres décimaux donc ici ce sont des nombres décimaux dans la deuxième ligne des nombres décimaux non entiers mais ici on a des nombres décimaux entiers dans le troisième cas par exemple ici on a divisé 1 par 9 donc nous avons obtenu une écriture décimale et non pas un nombre décimal donc ici on a une écriture décimale périodique la même chose pour 8 divisé par 7 c'est égal à un nombre en écriture décimale périodique on n'est pas un nombre décimal bien sûr donc qu'est-ce qu'on constate ? on constate qu'il existe des nombres bien sûr entiers des nombres décimaux et des nombres qui ne sont pas décimaux mais des nombres qui s'écrivent sur la forme A sur B par exemple ici 1 sur 9 et 12 sur 5 12 sur 5 et 1 sur 9 s'écrivent de la même façon sur la forme A sur B mais 12 sur 5 par exemple et 4 sur 50 sont des nombres ce qu'on appelle des fractions décimales mais 1 sur 9, 8 sur 7 et on a bien sûr d'autres ne sont pas des nombres décimaux donc c'est pour cette raison qu'on va introduire une nouvelle notion un nouvel objet mathématique ce qu'on appellera le nombre rationnel donc définition qu'est-ce qu'un nombre rationnel ? un nombre rationnel est le quotient d'un antirelatif A par un antirelatif non nul B et il s'écrit sur la forme A sur B donc en général lorsqu'on écrit un nombre sur cette forme A sur B avec bien sûr A un antirelatif et B un antirelatif non nul on va dire que ce nombre est un nombre rationnel par exemple 2 sur 3, moins 5 sur 7, 4 sur moins 5, moins 7 sur moins 2 sont des nombres bien sûr rationnels remarque lorsqu'on considère le nombre rationnel ou bien le rationnel A sur B le nombre A bien sûr s'appelle le numérateur et le nombre B s'appelle le dénominateur on a aussi moins 3,7 divisé par 3 4,3 divisé par moins 5, 7 moins 8 sur moins 2,77 sont aussi des nombres rationnels donc pourquoi sont aussi des nombres rationnels ? même s'ils ne s'écrivent pas directement sur cette forme A sur B donc ici pour rendre cette écriture sur cette forme, sur la forme A sur B avec A un antirelatif et B un antirelatif non nul donc pour transformer cette écriture et la rendre sur la forme A sur B il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 10 donc qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient moins 60, non, moins 37 divisé par 30 la même chose ici, j'obtiens en multipliant le numérateur et le dénominateur par 10 j'obtiens 43 divisé par moins 57 la même chose ici, je peux multiplier par 100 dans ce cas donc ici on a deux chiffres après la virgule donc lorsqu'on multiplie le numérateur par 100 on obtient moins 800 et lorsqu'on multiplie le dénominateur par 100 j'obtiens moins 277 bien sûr et on obtient l'écriture A sur B avec A antirelatif et B antirelatif non nul donc en général, le nombre rationnel est de la forme A sur B avec A antirelatif et B antirelatif non nul dans cette partie, nous allons aborder le signe d'un rationnel donc lorsqu'on dit le signe d'un rationnel donc il s'agit de deux cas le signe, ça veut dire est-ce que c'est positif ou bien négatif donc on va dire quand est-ce un nombre rationnel est positif et quand est-ce un nombre rationnel est négatif donc ici on a une règle on considère le rationnel A sur B donc on prend un rationnel quelconque A sur B donc bien sûr A représente un antirelatif et B on représente un antirelatif non nul ça veut dire différent de 0 donc A sur B est positif, quand est-ce si A et B ont le même signe donc ici j'ai utilisé le mot si, seulement si donc cette expression, quelle est sa signification donc A sur B est positif si seulement si A et B ont le même signe signifie que si on a A sur B un nombre rationnel positif alors ceci signifie qu'A et B ont le même signe et inversement si A et B ont le même signe alors on en déduit que le rationnel A sur B est positif la même chose pour le négatif A sur B est négatif si seulement si A et B ont deux signes différents ou bien contraires la même chose, cette phrase signifie que si A sur B est négatif ceci signifie que A et B ont deux signes différents et si A et B ont deux signes différents cela signifie que A sur B est un nombre rationnel négatif c'est-à-dire qu'on peut passer de l'une à l'autre A sur B positif signifie que A et B ont le même signe la première phrase la deuxième phrase A et B ont le même signe signifie que A sur B est positif la même chose pour la deuxième propriété la deuxième règle ici A sur B est négatif signifie que A et B ont deux signes différents la première phrase et pour la deuxième phrase si A et B ont deux signes différents cela signifie que A sur B est un nombre rationnel négatif on va faire des exemples bien sûr donc avant de faire des exemples on va traiter cette remarque donc lorsqu'on a un nombre rationnel qui s'écrit sous la forme A sur B c'est-à-dire ici on a le signe moins au numérateur donc je peux déplacer le signe du numérateur vers le dénominateur ça devient A sur moins B comme je peux l'écrire avec le trait de fraction c'est-à-dire écrire moins A sur B donc je peux déplacer si le signe est au numérateur je peux le déplacer vers le dénominateur et inversement si le signe moins est au dénominateur je peux le déplacer vers le numérateur comme je peux l'écrire avec le trait de fraction exemple pardon le nombre rationnel 2021 sur 2022 donc ici c'est un nombre rationnel parce que 2021 est un nombre entier relatif et 2022 est un nombre entier relatif bien sûr non nul donc ce nombre rationnel bien sûr est positif pourquoi ? parce que le numérateur 2021 et le dénominateur 2022 ont le même signe donc ici ils ont le même signe parce que ce sont deux nombres entiers positifs bien sûr deux entiers naturels un autre exemple moins 1443 moins 1443 divisé par 1444 est un nombre rationnel négatif pourquoi ? parce que le numérateur et le dénominateur n'ont pas le même signe donc ici dans ce cas on dit par exemple des signes opposés ou bien des signes contraires ça veut dire l'un est négatif et l'autre est positif troisième exemple moins 2021 moins 2021 divisé par moins 2022 est un nombre rationnel positif donc pourquoi c'est positif dans ce cas ? car le numérateur moins 2021 et le dénominateur moins 2022 ont le même signe bien ce sont deux mêmes signes c'est la même chose donc moins 2021 est négatif moins 2022 est négatif donc le numérateur et le dénominateur ont le même signe cela signifie que le nombre rationnel est un nombre rationnel positif on continue avec cet exercice bien sûr on vous demande de déterminer en justifiant le signe de chacun des nombres rationnels suivants donc on vous donne par exemple ici 5 nombres rationnels donc vous allez faire vous allez mettre une pause et vous allez prendre bien sûr votre cahier de recherche et essayer de répondre à cette question donc essayez de déterminer le signe de chacun des rationnels suivants bien sûr en justifiant la réponse le nombre rationnel 3 sur 12 est-ce qu'il s'agit d'un nombre rationnel positif ou bien négatif moins 2 sur moins 7 c'est la même chose est-ce que c'est positif ou bien négatif bien sûr en justifiant on va dire pourquoi est-ce que c'est positif ou bien pourquoi est-ce que c'est négatif la même chose ici moins 91 divisé par 2022 est-ce qu'il s'agit d'un nombre rationnel positif ou négatif 5 sur moins 7 est-ce que c'est un nombre rationnel positif ou négatif moins 5 sur 9 est-ce qu'il s'agit d'un nombre rationnel positif donc vous mettez une pause et vous allez essayer de faire cet exercice donc moi je passe je corrige l'exercice donc je dis que le nombre rationnel 3 sur 12 est un nombre rationnel positif ça y est donc j'ai déterminé le signe du nombre rationnel 3 sur 12 donc maintenant il nous reste la justification pourquoi ai-je le droit de dire que le nombre rationnel 3 sur 12 est un nombre rationnel positif donc car ou bien parce que le numérateur 3 et le dénominateur 12 sont le même signe ou bien ont le même signe donc il s'agit de deux nombres entiers positifs 3 est positif 12 est positif donc le numérateur et le dénominateur ont le même signe ceci implique ou bien ceci signifie que le nombre rationnel est positif pour le deuxième rationnel moins 2 sur moins 7 est un nombre rationnel aussi positif donc pourquoi c'est positif je vais justifier car le numérateur moins 2 et le dénominateur moins 7 ont le même signe donc il s'agit ici de deux nombres deux entiers relatifs négatifs moins 2 est négatif moins 7 est aussi négatif donc ceci signifie que le nombre rationnel moins 2 divisé par moins 7 est un nombre positif Troisième exemple moins 91 sur 2022 est un nombre rationnel comme vous le constate ici c'est négatif donc je viens de dire négatif pourquoi ? parce que le numérateur moins 91 divisé par le dénominateur 2022 n'ont pas le même signe ça veut dire ils ont des signes opposés ou bien contraires l'exemple suivant 5 divisé par moins 7 donc le nombre rationnel 5 sur moins 7 est un nombre rationnel bien sûr négatif négatif pourquoi ? parce que le numérateur 5 et le dénominateur moins 7 n'ont pas le même signe ou bien et sans deux signes opposés ou bien contraires donc le dernier exemple donc le rationnel moins 7 sur 9 donc ici vous constatez que l'écriture est différente des écritures précédentes donc ici on a le signe moins avec le trait de fraction donc cette écriture avec un trait de fraction bien sûr est précédée par un signe moins donc ici on a moins 7 sur 9 est un nombre rationnel négatif donc tout simplement pourquoi ? parce que ici on a 7 sur 9 le nombre rationnel 7 sur 9 est un nombre rationnel positif donc un nombre rationnel positif donc son opposé est un nombre rationnel négatif dans cette partie on va aborder l'égalité de deux nombres rationnels donc on va dire quand est-ce deux nombres rationnels sont égaux ou bien quand est-ce deux nombres rationnels ne sont pas égaux donc on va prendre dans cette propriété deux nombres rationnels a sur b et c sur d on va dire que a sur b le nombre rationnel a sur b est égal au nombre rationnel c sur d si seulement si a fois d égal à b fois c c'est-à-dire pour dire que le nombre rationnel a sur b égal au nombre rationnel c sur d il suffit de calculer a fois d et b fois c si j'obtiens l'égalité si a fois d égal à b fois c c'est ce qu'on appelle le produit en croix je multiplie a fois d je multiplie b fois c et je compare les deux produits est-ce qu'il s'agit d'une égalité ou bien d'une différence entre les deux produits bien sûr donc si je calcule a fois d j'obtiens la même chose lorsqu'on calcule b fois c alors on va dire que le nombre rationnel a sur b est égal au nombre rationnel c sur d sinon c'est-à-dire si je calcule a fois d je n'obtiens pas le même résultat lorsqu'on calcule b fois c alors on dira que le rationnel a sur b et le rationnel c sur d ne sont pas égaux on va prendre ou bien on va faire une conséquence la forme ce qu'on appelle la forme irréductible d'un rationnel donc la forme irréductible d'un rationnel est très importante donc souvent elle est posée dans les exercices lorsqu'on a un rationnel on cherche toujours à l'écrire sur la forme irréductible c'est-à-dire une forme simplifiée donc soit a sur b un non rationnel et k un entier non nul donc on a cette propriété si on a a fois k divisé par b fois k alors on simplifie par k donc a k doit être un entier non nul alors on obtient a sur b c'est-à-dire ici on a deux écritures différentes donc a fois k a fois k divisé par b fois k deux écritures différentes mais qui sont égales a fois k divisé par b fois k égale a sur b c'est-à-dire ici on dit que on simplifie par le nombre anti k donc cette propriété on peut la démontrer grâce à cette propriété précédente la propriété précédente je peux démontrer cette conséquence grâce à cette propriété donc on va dire pourquoi a fois k divisé par b fois k égale à a fois b donc ici il suffit de calculer a fois k fois b a fois k fois b est-ce que j'obtiens le même résultat si je multiplais b fois k fois a donc si on obtient le même résultat alors on a l'égalité sinon l'égalité est fausse donc bien sûr ici on a a fois k fois b grâce à l'associativité et la commutativité je peux l'écrire b fois k fois a bien sûr on va faire cet exercice donc vous allez montrer que moins 7 sur 3 le nombre rationnel moins 7 sur 3 égale le nombre rationnel 56 sur moins 24 pour la deuxième question vous allez montrer que 5 divisé par moins 7 est différent du nombre rationnel moins 9 sur 13 donc essayez de mettre une pause et vous allez prendre le cahier de recherche bien sûr pour répondre à ces deux questions essayez de montrer pourquoi les deux nombres rationnels sont égaux ici dans la première question et vous allez aussi démontrer pourquoi les deux nombres rationnels dans la deuxième question ne sont pas égaux je passe donc il suffit de calculer ce que je viens de dire dans la propriété ce qu'on appellera les produits le produit en croix donc je calcule ce premier produit donc moins 7 multiplié par moins 24 et je le compare avec le deuxième produit 3 fois 56 si j'obtiens le même résultat alors il s'agit de deux nombres rationnels égaux sinon les deux nombres rationnels ne sont pas égaux donc moins 7 multiplié par moins 24 ça donne 168 3 multiplié par 56 ça donne 168 donc nous avons ici obtenu le même résultat lorsqu'on a calculé les deux produits alors grâce à la propriété précédente on va dire que les deux nombres rationnels sont égaux dans la deuxième question on va faire la même chose on va calculer le premier produit donc 5 fois 13 ça fait 65 mais moins 7 multiplié par moins 9 ça donne 63 bien sûr 65 est différent de 63 alors grâce à la propriété précédente on en déduit que le nombre rationnel 5 sur moins 7 est différent ça veut dire n'est pas égal au nombre rationnel moins 9 sur 13 ici c'est une conséquence réduction au même dénominateur cette conséquence on va l'utiliser dans les chapitres qui suivent donc nous verrons au chapitre suivant que certains calculs sont plus faciles à faire sur des rationnels qui ont le même dénominateur d'où l'intérêt de la propriété précédente donc la propriété précédente donc c'est à dire l'égalité donc la propriété évoquée c'est celle-ci donc pour passer d'un nombre rationnel un nombre rationnel qui lui est égal donc on peut passer d'un nombre rationnel a sur b à un nombre on peut passer ou bien on peut remplacer un nombre rationnel a sur b par un nombre rationnel qui lui est égal bien sûr donc je pense qu'on va terminer ce paragraphe par un test de connaissance donc la première question par quel nombre faut-il multiplier 7 pour obtenir 3 ? par quel nombre faut-il multiplier 7 pour obtenir 3 ? donc je vais essayer de répondre à cette question c'est qu'on va l'adad qu'on va l'adad qu'on va l'adad qu'on va l'adad 3 sur 7 donc on peut multiplier 7 par 3 sur 7 donc on simplifie par 7 j'obtiens 3 deuxième question quel est le nombre par quel nombre faut-il multiplier 19 pour obtenir 69 ? donc qu'on va l'adad qu'on va l'adad la décision d'arrivée 19 mais on va l'adad 79 donc il est facile à exhiber par exemple ici le nombre rationnel pardon qu'on va multiplier par 19 pour obtenir 69 et 79 divisé par 19 79 79 nous sommes alors 17 donc parce que si on multiplie 79 divisé par 19 fois 19 en simplifiant par 19 j'obtiens 79 par quel nom faut-il multiplier 12 pour obtenir 11 ? mais c'est l'adad la décision d'arrivée 19 c'est l'adad le nombre rationnel 11 sur 12 donc si je multiplie 12 par le nombre rationnel 11 sur 12 alors en simplifiant par 12 j'obtiens 11 question 2 complète par le nombre négatif ou positif premier rationnel moins 7 sur 3 est un nombre est-ce qu'il s'agit ici d'un nombre rationnel positif ou bien d'un nombre rationnel négatif ? donc bien sûr ici vous constatez que le nombre rationnel 7 sur 3 est un nombre bien sûr positif parce que le numérateur et le dénominateur ont le même signe mais lorsqu'on ajoute le signe moins c'est-à-dire lorsqu'on fait l'opposé d'un nombre positif j'obtiens un nombre négatif donc ici je dois compléter par le mot négatif le deuxième rationnel moins 6 sur moins 31 est un nombre donc il suffit de comparer le signe du numérateur et du dénominateur donc je constate que moins 6 le numérateur est moins 31 le dénominateur ont le même signe ceci implique que le nombre rationnel en question est un nombre rationnel positif troisième exemple 5 sur moins 9 est un nombre rationnel donc pour déterminer le signe il suffit de comparer le signe du numérateur et celui du dénominateur donc ici je constate que 5 et moins 9 n'ont pas le même signe donc on va dire que le nombre rationnel en question est un nombre rationnel négatif le dernier exemple dans cette question moins ici on a 3 signes moins donc le moins avec un trait de fraction avec le trait de fraction moins 4 le signe moins du nombre moins 4 et le signe moins du nombre moins 7 donc moins 4 sur moins 7 est un nombre rationnel positif parce que moins 4 et moins 7 ont le même signe mais lorsqu'on prend son opposé c'est à dire moins le nombre moins 4 sur moins 7 on obtient un nombre rationnel négatif question suivante question numéro 3 en utilisant les produits en croix indique si les nombres suivants sont égaux ou différents par exemple 45 sur 60 et 75 sur 100 est-ce qu'il s'agit de deux nombres rationnels positifs ou bien de deux nombres rationnels pardon est-ce qu'il s'agit de deux nombres rationnels égaux ou bien de deux nombres rationnels différents un autre exemple moins 60 moins 87 sur moins 42 5 par 8 divisé par 2,8 est-ce qu'il s'agit de deux nombres rationnels égaux ou bien de deux nombres rationnels différents donc essayez de répondre à cette question la question numéro 3 donc les deux nombres rationnels 12,15 sur 35,1 5,8 divisé par 16,75 est-ce que ces deux nombres rationnels sont égaux ou bien sont différents question 4 le rationnel 3 sur plus 7 est une racine de l'équation est-ce que le nombre rationnel 3 sur plus est une racine de l'équation moins 5x égale 3 ou bien est une racine de l'équation moins 7x égale à moins 3 ou bien est une racine de l'équation 7x égale à moins 3 donc racine ça veut dire solution on dit racine ou bien on dit solution donc si on résout la première équation est-ce que j'obtiens 3 sur moins 7 ? Si je résous la première équation, est-ce que j'obtiens 3 sur moins 7 ? Si je résous la deuxième équation, est-ce que j'obtiens 3 sur moins 7 ? Si je résous la troisième équation, est-ce que j'obtiens 3 sur moins 7 ? C'est ça la question. Donc essayez de répondre à cette question. La question suivante, question numéro 5. Le nombre 7 sur moins 14 est un nombre rationnel décimal, un nombre rationnel non décimal, un rationnel entier relatif. Oui, ici on a 3 questions. Le nombre rationnel 7 sur moins 14 est un nombre rationnel décimal. C'est-à-dire, est-ce que je peux écrire 7 sur moins 14 sur la forme de fraction ayant pour dénominateur une puissance de 10 ? Donc ici c'est très simple de répondre à cette question. Donc tout d'abord on va simplifier cette fraction, bien ce nombre rationnel. Donc ici je décompose. 7 c'est égal à 7 fois 1. Moins 14 c'est égal à 7 fois moins 2. Donc en simplifiant par 7, j'obtiens 1 sur moins 2. Donc 1 sur moins 2 est un nombre rationnel décimal. Est-ce qu'il s'agit d'un rationnel non décimal ? Bien sûr que non. Donc je viens de dire que c'est un nombre rationnel décimal. Est-ce qu'il s'agit d'un rationnel entier relatif ? Donc bien sûr que non. Parce que lorsqu'on divise 1 sur moins 2, on obtient un nombre décimal qui n'est pas entier. Question numéro 6. Moins 14 sur 49 est égal à... Donc le nombre rationnel moins 14 sur 49 est égal à... Après simplification, est-ce qu'il est égal à moins 2 sur 7 ? 2 sur moins 7. Moins 1 sur 9. Donc ici, pour faire la simplification, ou bien pour réduire ce nombre rationnel, ou bien pour déterminer la forme, ce qu'on appelle la forme simplifiée, ou bien la forme irréductible du nombre rationnel, donc je décompose pour chercher le diviseur commun entre moins 14 et 49. Donc ici, je divise par exemple par 7, donc j'obtiens moins 2, ou bien je décompose le nombre moins 14, donc je peux écrire moins 14 sur la forme 7 fois moins 2, moins 14, est égal à 7 fois moins 2, et le nombre 49, on peut l'écrire 7 fois 7. Donc en simplifiant par 7, j'obtiens moins 2 sur 7. Donc le nombre rationnel moins 14 sur 49 est égal à... moins 2 sur 7, et moins 2 sur 7, nous avons dit dans une remarque que le signe moins, je peux le déplacer, soit du numérateur vers le dénominateur, ou bien inversement, du dénominateur vers le numérateur. C'est-à-dire, ici on a deux réponses qui sont correctes, on a ici moins 2 sur 7, elle est égale à ce nombre rationnel, moins 14 sur 49, et aussi on a 2 sur moins 7. Donc, en ce qui concerne les exercices, donc je vous propose des exercices à faire, donc ici j'ai une série d'exercices, une série dans laquelle on a plusieurs exercices, donc par exemple ici, l'exercice 13, donc c'est un exercice corrigé, donc c'est un exercice, ici j'ai posé les questions, ici j'ai donné une correction, j'ai proposé une correction, donc quel est le nombre qui multiplie par 3 dans 36 ? Donc ici on a la réponse de cette question. Quel est le nombre qui multiplie par 7 dans 9 ? Ici on a aussi la correction de cette question. Deuxième exercice, c'est l'exercice 14. Par quel nombre faut-il multiplier 5 pour obtenir 3 ? Donc ici c'est un exercice que j'ai évoqué dans le cours, bien sûr. Par quel nombre faut-il multiplier 19 pour obtenir 70 ? 19. Par quel nombre faut-il multiplier 12 pour obtenir 11 ? Deuxième question, vous allez compléter par le nombre convenable. 68 multiplié par, si on a des pointillés, c'est-à-dire le numérateur, on va le compléter, sur 68, c'est égal à 52. La même chose ici, 74 multiplié par un nombre rationnel à trous, et donc ici on a un 3 complété, donc c'est un nombre qui manque, ici, donc vous allez le faire, vous allez compléter ces écritures, bien sûr. Donc l'exercice 15, donc complété par le mot négatif, positif au positif, donc ici nous avons déjà résolu cet exercice, bien sûr, il est évoqué dans le cours, réécrit chaque nombre avec un dénominateur positif, et le minimum de signes moins, c'est-à-dire je dois éliminer les signes moins dès que possible. Réécrit chaque nombre avec un dénominateur positif, le dénominateur, il s'agit ici, par exemple moins 4, c'est un dénominateur négatif, alors je dois réécrire ce nombre rationnel, bien sûr, pour que son dénominateur soit positif, donc comment on va faire pour transformer ce nombre rationnel, en un nombre rationnel, dont le dénominateur est positif, la même chose pour 5 sur moins 9, etc. Donc ici on a l'égalité, écriture fractionnelle égale, donc ici c'est un exercice aussi, c'est un exercice corrigé, donc les nombres 2,1 divisé par moins 3,5, et moins 4,1 divisé par 6,9 sont-ils égaux, donc puisque les deux produits en croix ne sont pas égaux, donc les nombres ne le sont pas, c'est-à-dire le nombre rationnel, le premier rationnel et le deuxième rationnel ne sont pas égaux. Donc ici je vous laisse faire ces exercices, complète les égalités suivantes, donc ici pour obtenir, pour qu'on puisse avoir deux rationnels égaux dans chaque cas, voilà, ainsi de suite. Donc ici c'est un exercice qui porte sur la résolution des équations en relation avec les nombres rationnels, bien sûr, donc il est la relation qui existe entre l'ensemble des nombres rationnels et les équations, bien sûr. Donc pour cette série, on va la laisser pour le chapitre suivant, qu'il s'agit des opérations sur les nombres rationnels, à savoir l'addition, la subtraction, la multiplication et la division. Donc ici on a deux propriétés pour calculer la somme de deux nombres rationnels, lorsqu'on a ici le même dénominateur, donc pour calculer la somme et la différence, bien sûr. Une deuxième propriété, deux propriétés pour calculer la somme lorsqu'on a deux nombres rationnels qui n'ont pas le même dénominateur. Ici on a B par exemple, ici D, et ainsi de suite. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.